Nous venons de terminer l'atelier transfrontaliste de la gestion intégrée de l'atelier de la value du Sourou et je pense que ça a été une très bonne chose et ça a été un bon atelier parce que ça nous a permis, nous parlementaires et autres, d'appréhender vraiment les problèmes du Sourou et que le Sourou est une zone vitale pour le Mali et pour le Burkina Faso. Il est nécessaire que les deux États conjuguent leurs efforts dans tout le domaine pour la survie même du Sourou et pour favoriser un développement intégré de la vallée du Sourou de part et d'autre des deux pays et pour permettre aussi au population irrévérenne d'avoir des ressources et de faire face à la sécurité alimentaire dans tout le domaine, que ce soit le domaine agricole, le domaine piscicole et que ce soit le domaine de l'élevage aussi. Et aujourd'hui, vu l'intérêt du Sourou, parce qu'avant, nous nous avons une mauvaise et nous avons une connaissance médiocre sur la vallée du Sourou, avec la présentation de nos frères du Burkina Faso, surtout avec l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou, de la direction nationale des ressources à l'éthique, de l'intervention des exploitations des organisations professionnelles, les pêcheurs et autres. Nous avons pu réaliser aujourd'hui que le Sourou a des enjeux et le Sourou peut être aussi une source de développement pour nos deux pays et créer encore, renforcer les relations fraternelles entre nos deux États. Et nous remercions aussi Lucien d'avoir cette idée géniale d'amener la partie des parlementaires maliens et les parlementaires du Burkina Faso de se trouver en frère et de discuter de tous les problèmes du Sourou. Donc voilà en fait ce que nous pouvons dire en tant que parlementaires maliens du Sourou. Merci. 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 Merci.